Bonjour et présentez-vous au lecteur de Guinée Matin.com C'est M. Abouakar Bilou Souma, Président du Parti pour le Progrès et le changement en abrégé le PPC, membre de l'ANAT et des forces vives de Guinée. M. Souma, cette semaine a été vraiment une semaine émaillée de violence. Il y a eu des manifestations qui ont été réprimées dans le sang. Il y a eu des morts, plusieurs blessés et des dégâts matériels importants. Quel est votre regard par rapport à cet état de fait ? Je pense bien qu'on ne devrait pas arriver à cela. Nous avons le regret de ce qui s'est passé. C'est pourquoi, avant toute communication, je présente en tant que Président du PPC, mais aussi au nom du PPC. Il y a certaines condoléances à la famille en dehors, mais aussi une forme de préoccupation à les nombreuses blessées. Ce jour, il y a des prouves démocrates. Ce que j'ai eu vraiment, mon cœur était serré. Après, les différents joueurs sur le terrain, j'ai témoigné avec des vidéos à l'appui au comportement de nos forces vives et de sécurité. C'est comme l'intifada. C'est comme nous sommes en affrontement entre les yadis et les forces de défense. C'est comme un pays est attaqué par ces yadis. Alors que nous sommes des kinés. C'est une manifestation pacifique qui a été demandée par les forces libres de kinés. Et tout ce qui est conforme à la loi, au principe, pour organiser mon prestation, a été respecté par les forces libres de kinés. C'est-à-dire que la date a été fixée, en commun d'accord avec l'ensemble des six coalitions des forces libres de kinés. Mais aussi, les démarches administratives et judiciaires ont été mises en profit. C'est-à-dire que nous avons déposé la lettre d'information dans les délais de go. Mais aussi, nous avons monté l'itinéraire, le point de départ et le point d'arrivée. Donc, ce qui veut dire le reste, c'est l'encadrement de la manifestation. Et l'encadrement-là devrait se faire entre les forces libres, avec notre commission d'organisation, et les forces de sécurité. Mais hélas, vous voyez la contention qui est entre le chénérique et son gouvernement. Tantôt, les manifestations sont interdites. Tantôt, le chénérique n'a jamais interdit des manifestations. Donc, ce qui veut dire que la force devrait être restée à la loi. La charte de la transition. La charte de la transition. Stupide, très bien, dans ces articles, que les manifestations pacifiques sont autorisées. Que les réunions des quartiers sont autorisées. Que la charte est là pour diriger la conduite à tenir. Oui, conformément. Puisque pour le moment, on n'a pas une constitution. Donc, nous pensons qu'on devrait respecter cette charte. par ce client, comment on l'appelle, rédigé et publié ici, de s'énerver à la tête qu'on a mis de Mbouya. Il devrait respecter. Parce qu'il a mis sa main sur cette charte. Il s'est géré devant beaucoup de Guinéens, ce jour, devant la presse. Donc, voilà un terme. C'est déplorable. On devrait encadrer. On ne devrait pas manifester. Utiliser des armes, prendre des armes de guerre pendant des manifestations. Donc, vous voyez aujourd'hui l'opinion nationale et internationale condamne sur cet état de fait qui se passe en Guinée. Cela dit que ce n'est pas la méthode qui pouvait dissuader les forces du Guinée. Parce que les forces du Guinée continueront à manifester, à mettre la pression. Parce que la Guinée appartient à notre pays. On ne peut pas exprimer une bonne partie des Guinéens au profit d'autres Guinéens. On ne peut pas faire une arrogance. Surtout que ces territoires chinois en place, ils sont illégaux, ils sont illégitimes. Quand c'est une transition, nous pensons que la définition d'une transition, c'est le consensus qui doit prôner. Parce qu'il y a l'illégalité, il y a l'illégalité. C'est la période que nous vivons aujourd'hui. C'est la période d'exception. Donc, il fallait que le consensus, le dialogue prône au-dessus de tout. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Et cela a suivi la libération de Foniki Mengé et compagnie. Et quel est votre avis par rapport à cette libération ? Nous pensons que mon avis sur la libération de Foniki Mengé et ses amis font... C'était l'une de vos points de revendication. C'est l'une de vos points de revendication. Mais je dis très bien, nous sommes soulagés à 30%. Mais 70% en pensant que ce qu'ils devraient faire n'a pas été réalisé. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que les Foniki Mengé sont libres. Parce qu'il n'y a aucun acte juridique qui le prouve. On peut les cueillir comme on le souhaite encore. Donc, une libération qui n'a pas obéi au principe des règles de droit. Et ils étaient arrêtés illégalement dans l'exercice du droit. Pendant 9 à 10 mois en prison. Les délais et le go sont dépassés. Pas de jugement. Il n'y a rien. Et l'opinion nationale a interpellé tous les jours le scénario du gouvernement de libérer Foniki Mengé et ses amis. Parce qu'ils ont exercé un droit qui est prescrit par la charte de la transition. Donc, et aussi, c'est des principes qui se trouvent dans la charte même de la CDAO, de l'Union africaine. Même au niveau de la communauté internationale. Le droit de manifester le droit. On a vu à longueur de journée. Tel qu'aujourd'hui, nous sommes samedi. Il faut voir Sénégal. Il y a une grande manifestation. Il se passe actuellement sur les antennes de France 24. Mais là-bas, le gouvernement ne s'est pas opposé. Ils n'ont pas utilisé de force. Comment un régime d'exception et que des militaires qui n'ont pas la voix du peuple peuvent conficher la liberté des Guinéens. La liberté individuelle collective. La liberté d'opinion. Pourquoi conficher ça ? Mettre la pression sur les acteurs politiques, les acteurs sociaux. Mais aussi, même la presse est victime de ce régime-là. Tout le temps. Parce qu'ils ont vu le crassement, comme on appelle, qui vient de sortir par les instances de la presse internationale. Donc la guignature a reculé. Donc tout cela ne peut pas aller dans le bon sens du pays. Aucun individu aujourd'hui ne peut dire que je peux être omnipotent. Seul Dieu est omnipotent. Il faut que Mamadi se ressaisisse. Si ce n'est pas, nous risquerons d'être basculés dans une autre situation dont on ne souhaite pas. La libération définitivement, il faudra que les choses soient très claires. Donc il ne peut pas être des otages. Et c'est pour qu'ici, que je l'enviens l'appelle, à des autorités religieuses, d'être sur la ligne de la vérité. Il ne faut pas que nos religieux soient les clients du pouvoir public. Quand on est imam, on est intermédiaire entre le Dieu, ses prophètes et la population. On doit transmettre ce que le Coran recommande. Le Dieu s'appelle la vérité. Le Coran s'appelle la vérité. Il faut que nos imams, surtout notre premier imam, sort dans ça. Il a le respect et l'estime du peuple de Guinée. Mais il est en train d'aller à gauche et il finit de décevoir le peuple. Et nous ne le souhaitons pas que cela arrive. Il faut qu'il serait saisi, être dans le bon côté. Leur communique du Jean-Rébillier n'est pas vraiment quelque chose qui est bien. C'est impacté. Ils ont rédigé un communiqué à la place du gouvernement pour nous faire face à l'opinion. C'est dangereux pour le comportement des régions. Ce que je voudrais ajouter. C'est la libération du politique humaine. Ce n'est pas l'imam qui doit aller sur Dieu. C'est la place. Et l'autre pour aller poser des conditions à des jeunes pour leur libération. Pour renoncer à la lutte démocratique. Vraiment c'est inadmissible. C'est inacceptable. Parce qu'aucun membre du gouvernement n'a été. Mais nous on se réserve parce que ce sont les religieux de ne pas les attaquer. Mais ceux qui ont été. Les deux chefs religieux. Mais aussi le secret général des affaires religieux. C'est des religieux que je tiens. Pour poser les conditions pour la libération du politique humaine. C'est dangereux. Et ça ne peut pas résoudre à ceux que nous souhaitons la paix. Mais aussi de rassembler tous les Guinéens. Parce que quand le religieux prend un côté, la question ne sera jamais résoudée. Donc c'est l'enfer là que je vais danser. Et là j'ai mon message de saisir. Avec le devoir, la vérité, prendre la Guinée. Mais pas prendre le pouvoir. Ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ils ont le respect du peuple de Guinée. Ils ont le respect des forces de vivre. On les a respectés. Il faudra qu'ils comprennent qu'ils ne devraient pas nous prendre comme leur anniversaire.